Générique 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 Bien, bonsoir, bienvenue à ce cours 2011-2012, même si on est déjà avancé en 2012, de la chaire Théorie économique et organisation sociale. Je suis évidemment ravi que vous soyez si nombreux et en même temps très ennuyé de la tournure que prennent les événements, puisque cette salle n'a que 110-120 places et que vous êtes nettement plus nombreux. Alors je m'en excuse, on n'a pas de solution sur le champ, donc on avait complètement sous-estimé le nombre de personnes qui seraient présentes à cette première séance. Je peux simplement ajouter que le cours va être enregistré, donc il sera sur le net dans trois jours. Voilà, je ne peux pas en dire beaucoup plus. Alors, donc, juste quelques mots d'introduction sur mon thème. Alors mon thème, évidemment, est un thème qui attire l'attention. Bien entendu, comme d'habitude, je ferai écho à ce thème, bien entendu, dans mon cours, mais du point de vue de la théorie économique, de l'organisation sociale, c'est évidemment un sujet qui suscite énormément de questions du point de vue de la théorie économique, et c'est évidemment ces questions du point de vue de la théorie économique que je vais essayer d'analyser plus en profondeur. Donc, dans mon cours, il y aura des montées et des descentes. Souvent, il y a pas mal de montées. Aujourd'hui, c'est plutôt de la descente, au sens où je vais mettre en exergue ce qui est en amont du sujet, c'est-à-dire faire une présentation, je dirais pas extrêmement large, je dirais presque journalistique, à certains égards, de la crise, ou du moins des liens entre la crise financière et la crise économique, en naturellement en ayant à l'esprit ce que je viens de vous dire tout à l'heure, c'est-à-dire en essayant de dégager les questions qui se posent pour la théorie économique proprement dite, même s'il y a beaucoup de questions qui se posent qui sont pour, je ne sais pas, la régulation économique, pour des choses qui ne sont pas directement de la théorie économique. Voilà. Après cet avertissement, je me lance dans le vif du sujet. Et donc, ma première partie va donc essayer de faire un panorama de ce qui s'est passé entre 2008 et 2010. Je m'arrêterai assez tôt. Et de ce qu'on peut appeler le passage de la crise financière, qui a commencé de façon... Enfin, qui a probablement commencé au milieu de 2007, mais enfin, disons, qui est devenu très visible début 2008, enfin, milieu 2008, jusqu'à le basculement de la crise financière, à la crise économique. Alors, la première question que je voudrais poser, c'est... Je vais faire quelques remarques d'introduction. C'est un remarque d'introduction. On porte sur la question « Qu'est-ce qu'une crise ? » Et je vous propose ma propre vision de ce qu'est une crise. D'abord, tout le monde sera d'accord pour dire que c'est le dysfonctionnement d'une économie décentralisée. Alors, qu'est-ce que c'est une économie décentralisée ? C'est les économies dans lesquelles on vit, c'est-à-dire dans lesquelles les actions économiques sont prises par des millions, voire des centaines de millions, voire des millions d'agents qui sont indépendants et qui se déterminent selon leurs objectifs propres. Bien entendu, ce que je décris, c'est ce qu'on appelle généralement des économies de marché, dans lesquelles il n'y a pas de décision centrale. Évidemment, les économies de marché sont associées historiquement au capitalisme. La capitalisme, ce n'est pas seulement des économies de marché, c'est aussi quelque chose qui est lié à la manière dont fonctionne le système financier, à la manière dont fonctionnent les entreprises. Et une crise, naturellement, c'est associé au capitalisme. Évidemment, si vous êtes dans un monde qui est régi par le gosse-plan, il n'y a pas de crise. Enfin, il ne devrait pas y en avoir, en tout cas, sauf si le gosse-plan fonctionne très mal. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'autres inconvénients, mais évidemment, il n'y a pas des choses comme une crise. Alors, quels sont les mécanismes de synchronisation dans les économies décentralisées dans lesquelles on vit ? D'abord, le premier, c'est l'ajustement des prix. Nous sommes dans un monde dans lequel il y a des marchés. Sur ces marchés, il y a des ajustements de prix. La question de l'explication des ajustements de prix est une question difficile. J'en ai beaucoup parlé dans les années précédentes. Mais c'est évidemment une question qui reste à l'arrière-plan. Il y a des ajustements de prix, dans un premier temps, au comptant, sur les marchés au comptant. Mais il y a en même temps, dans les économies de marché, ce que j'appellerais un ajustement des attentes, puisque ce que vous faites aujourd'hui, comme consommateurs, épargnants, etc., dépend de l'idée que vous vous faites de demain. Ce que fait une entreprise aujourd'hui dépend encore plus de l'idée de ce qui va se passer demain. Et cette coordination des attentes, c'est ce qu'on appelle en langage savant la coordination des anticipations. Et fondamentalement, qu'est-ce qu'une crise ? C'est une rupture brutale du chemin suivi par l'économie et d'une image collective de l'avenir qui paraissait antérieurement solide. Donc il y a rupture des attentes associées à la crise. Alors il y a évidemment des dysfonctionnements du mécanisme de prix, comme on va le voir, etc. Et tout ça va te perdre, naturellement. Donc, ceci étant dit, il y a évidemment toute une variété de crises qui vont de la crise économique à la crise financière, de la crise sectorielle à la crise générale. Il y a des crises qui touchent un pays, des crises qui touchent le monde, etc. Donc ça, là-dessus, c'est remarque. Alors pour le plaisir, je vais évoquer quelques crises antérieures. Ce n'est pas nouveau, les crises. Alors je ne rentre pas à l'Empire romain, je suppose qu'on en trouverait. Mais on a moins de documentation là-dessus. Une des crises connues datant cette fois du XVIIe siècle est ce qu'on appelle la manie des tulipes en Hollande. C'est une époque, donc vers 1630, où on constate un argument pour la tulipe, que l'on voit aussi bien dans les œuvres des peintres. Et en fait, la culture de la tulipe devient une activité économique significative, en particulier dans les grandes villes de Hollande, comme Amsterdam, ou à la périphérie. Et il y a une activité commerciale également significative. Et en fait, de 1634 à 1637, on assiste à une montée progressive des prix des oignons de tulipes. Alors évidemment, dans les tulipes, il y a beaucoup de variétés de tulipes. Ce qui monte, c'est des oignons, c'est des tulipes rares. C'est des tulipes qu'on pourra montrer à ses voisins, qui sont couronnées dans des expositions, etc. Et on voit aussi s'affiner les instruments. Par exemple, les gens se mettent à vendre ou acheter des tulipes à terme. Dans les tulipes qui n'existent pas. Donc c'est quelque chose qu'on connaît bien. Et par exemple, en 1637... Alors exemple, c'est exemple que l'on donne habituellement. C'est qu'on a vendu un oignon au prix de deux maisons, ou à peu près de cinq années de revenus, d'un artisan normal. Et en février 1637, le cours s'effondre. Et c'est la fin de ce qu'on appelle le commerce du vent. Et donc c'est un exemple d'une bulle spéculative. Alors quand je raconte cette histoire, il ne faut pas croire que... Je résume évidemment beaucoup d'informations qui ont été obtenues sur cette histoire. Mais cette histoire n'est pas nécessairement une histoire sur laquelle il y a unanimité sur l'interprétation. On m'a prêté justement avant ce cours un livre qui donne une histoire de la sociologie de l'histoire des tulipes, dans laquelle l'auteur donne des opinions tout à fait différentes de celles que j'avais vues dans un ouvrage précédent sur le même sujet. Donc je me garderai de tranchées, simplement pour dire que ces épisodes anciens ne sont pas nécessairement des épidoses sur lesquelles il y a consensus. Alors au XVIIIe siècle, j'évoque une deuxième bulle, donc une bulle spéculative. Ce mot va revenir un certain nombre de fois, qui est la bulle des mers du Sud, The South Sea Company Bubble. Alors la South Sea Company a été créée à Londres en 1711. Et en fait, elle savait comme fonction de gérer la dette britannique. Et grosso modo, la manière dont ça fonctionnait, si j'ai bien compris, c'est qu'elle rachetait la dette aux particuliers contre des actions de la compagnie. Et la dette achetée lui valait une perpétuïsté à 6% d'intérêt donnée par le trésor britannique. Et ce qui rendait la possession d'actions a priori désirable était le fait que cette compagnie s'était vue donner l'exclusivité du commerce avec l'Amérique latine. C'est pour ça qu'elle s'appelle South Sea, la mer du Sud, en fait, c'est l'Amérique latine, enfin, c'est les mers d'Amérique latine. Et donc, il y avait le sentiment qu'elle allait faire des profits tout à fait considérables. Et le prix de l'action, il y a eu plusieurs émissions, il y a toute une histoire compliquée, mais le prix atteint a augmenté régulièrement. Il y a eu un cours stratosphérique en 1720-1721, et effondrement, de ce qui va être considéré ensuite comme une bulle, puisqu'elle s'effondre, en 1721. Alors, parmi les perdants, il y a un qui est assez célèbre, qui s'appelle Isaac Newton, qui aurait perdu 20 000 livres. Je ne sais pas ce que ça représente exactement, mais enfin, apparemment, c'était beaucoup. Et il a déclaré, en tout cas, on l'a fait déclarer, « Je peux prévoir le mouvement des astres, mais pas la folie des hommes ». Donc, l'objet de ce cours, c'est plutôt de prévoir la folie des hommes. Donc, ça ne va peut-être pas nécessairement très facile. Alors, une autre bulle sur laquelle on reviendra aussi, c'est la bulle Internet. La bulle Internet qui part de 1998, qui est liée à toutes les valeurs boursières, en général associées à des jeunes pousses, à du capital risque, qui part de 1998 et qui s'effondre vers la fin de 2000. Alors, vous voyez, il y a plusieurs graphiques. Le premier, c'est l'indice boursier standard, le Standard & Poor, qui reflète l'ensemble des valeurs boursières aux États-Unis. Ensuite, il y a celui du Nasdaq, dans lequel il y a beaucoup de compagnies type jeunes pousses, capital risque. Ensuite, il y a l'indice Internet lui-même, qui est un sous-indice. Et vous voyez à quel point il y a eu un parcours chahuté, puisqu'on part à peu près de 100, on va près jusqu'à 1 000. Donc, ça veut dire que le cours a été multiplié par 10 en 2-3 ans. Et puis, c'est à nouveau effondré assez rapidement vers l'année 2000. Donc, voilà, ça, c'est une bulle. C'est une des bulles les plus récentes, avec celle dont je vais parler maintenant, qui est la bulle immobilière qui a, justement, déclenché la crise financière dont on va parler maintenant. Voilà. Alors, la bulle Internet, on en reparlera. Alors, oui, pardon, avant de parler de la bulle immobilière, j'ai oublié, alors il faut, last but not least, j'ai oublié 1929. Alors, 1929-2008, est-ce que ce sont deux crises jumelles ? Je mets un point d'interrogation. J'essaierai d'éclairer et donner une réponse à ça. Pour penser que ce sont deux crises jumelles, je mettrai cette citation de Maurice Allais. C'est dans un article paru dans Le Figaro en 1998 et repris dans Le Monde en 2009. Et dans lequel il dit « De profondes similitudes apparaissent entre la crise mondiale d'aujourd'hui et la Grande Dépression de 1929-1934 ». Il explique ça très longuement. Il nous explique comment le monde est devenu un vaste casino. Donc, on verra ce que ça va vouloir dire. Donc, pour revenir à mes moutons, j'explique donc le point d'interrogation derrière la crise jumelle. Qu'est-ce qui s'était passé aux États-Unis ? Pour faire simple, entre 1921 et 1929, il y a eu une période de boum économique, en particulier de hausse de la production industrielle de 50% et une hausse, alors concomitante, mais beaucoup plus forte de la bourse, de 300%. À nouveau, comme je note le cas échéant, on essaie d'en trouver des indices comme ça, on peut noter qu'il s'était mis en place, un peu avant 1929, un nouveau système d'achat à crédit d'action. Comme pour les tulipes, il y avait eu des petits changements institutionnels. Est-ce qu'ils ont joué un rôle significatif dans l'histoire ? C'est une autre affaire, mais ça a été souvent noté. Et il y a eu un krach. Alors ce krach a été contenu le jeudi noir, mais trois jours après, le 28 octobre, c'était le lundi noir. La bourse a tombé de 13%. Et puis le mardi noir, elle a encore perdu 12%. Alors là, il y a vraiment un effondrement des cours boursiers. Et cette baisse se poursuivra de 1930 à 1932. Elle va conduire à des pertes considérables, à des faillites bancaires, j'y reviendrai tout à l'heure. Et elle a déclenché une crise mondiale. Ça, 1929. Alors 2008, on est passé de la crise des subprimes à la dépression. A priori, 2008, c'est une crise locale. C'est une bulle immobilière aux États-Unis et son retournement. Alors la bulle immobilière est associée au fait qu'on a mis en place, s'est développé un système de crédit hypothécaire plus particulièrement favorable, sur lequel je viens avec vous à l'heure, et qui a nourri une hausse des prix de l'immobilier. Et qu'il y a eu retournement, donc, vers la fin 2006, etc. Ce qui s'est passé ensuite, malgré tout, c'est que cette crise a été propagée dans le système mondial. En 2007, on a sauvé Northern Rock, en Grande-Bretagne. Et il y a eu... Alors c'est ça qui a marqué vraiment le tempo de la crise. Il y a eu la faillite de Lehman Brothers en 2008. Et il y a eu ensuite donc une transmission. Alors à nouveau, c'est une crise. Au début, une crise immobilière. Ça se propage le système financier. Ça se propage à l'économie réelle. Donc il y a eu une transmission synchronisée et rapide à l'économie mondiale en 2008-2009. Il y a eu beaucoup de pronostics. Est-ce que ce serait en V ? Alors là, ça, c'est simplement racine carrée, W. Ce n'est pas encore tout à fait tranché. Mais je ne sais pas, mon propos n'est pas d'essayer de faire de la prospective là-dessus. Donc ça, c'était à Lehman Brothers. Alors je vais peut-être dire un petit peu... Si je veux dire quand même des choses un peu plus précises, je vais essayer d'expliquer un tout petit peu la mécanique de ce qu'on appelait la titrisation, qui est tout à fait essentiel pour comprendre ce qui s'est passé dans cette crise financière, pour comprendre une des choses qui ont changé dans le système financier. En fait, le système financier international a énormément changé dans les 40 dernières années. Ça, c'est un des éléments des changements, qui est la titrisation. Alors la titrisation, c'est... On passe d'un modèle. Pourquoi ça s'est développé, la titrisation ? C'est lié à l'histoire. L'histoire, c'est l'histoire des années 80 aux États-Unis. C'est que les saving and loans companies ont été en difficulté. Pourquoi elles étaient en difficulté ? Parce qu'elles avaient consenti des crédits, avec des hypothèques correspondantes des crédits immobiliers, qui sont des crédits longs, à des taux d'intérêt qui étaient, je ne sais pas, 5, 6, 7 %, mais qu'évidemment, elles finançaient ces crédits par des emprunts à beaucoup plus court terme. Enfin, on reviendra beaucoup sur ce qu'est le rôle d'une banque, ce qu'elle fait dans ces histoires. Et les taux d'intérêt courts s'étaient mis à croître considérablement. Si bien que les banques devaient se refinancer à des taux supérieurs, à ce qu'elles recevaient des prêts qu'elles avaient consentis. Et donc, il y a eu une situation de crise. Il y a eu des faillites. D'ailleurs, c'était probablement un épisode où le volume des pertes était supérieur à celui qu'on a vu dans les subprimes. Et donc, ça, c'était le modèle originate and hold. Vous êtes à l'origine du prêt et vous le gardez dans votre bilan. Et donc, on est passé de originate and hold à originate and distribute. Vous êtes à l'origine du prêt, mais vous le distribuez, vous le revendez ensuite à des gens qui acceptent de prendre un risque. Alors, comment vous le revendez ? Eh bien, c'est au travers du processus de titrisation. Alors, la titrisation, c'est qu'on crée, ça s'appelle en français, on dirait que c'est des titres qui sont adossés à des créances hypothécaires. Donc, créances hypothécaires, c'est ce que vous avez lorsque vous prêtez à quelqu'un pour acheter sa maison et que vous avez une hypothèque. Et alors, quels sont ces titres ? En anglais, ça s'appelle MBS, c'était Mortgage Based Security. Alors que, voilà, et comment on faisait pour faire ces titres adossés à des créances hypothécaires ? On utilisait un processus de mixage des créances. C'est-à-dire que vous prenez des créances hypothécaires, vous les joignez, vous faites un paquet, vous en prenez quelques milliers, vous faites un paquet. Et puis, ça ne s'arrête pas là. Le problème, c'est que la sophistication et l'imagination du système financier sont sans limite. Donc, vous allez voir, ça ne s'arrête pas là. Ça ne sera même pas à l'étape suivante, ni encore à la suivante. Mais la première étape, ça consiste à dire qu'on va donner des priorités et droits différents. On va créer des tranches. Grosso modo, ces créances, on va les mettre dans des paquets différents qui sont plus ou moins risqués. Alors, il y aura une tranche senior, qui, elle, n'est pas du tout risquée ou peu risquée. Une tranche mezzanine, qui est un peu entre les deux. Une tranche equity. Alors, equity, on peut souvent traduire par capital, fond propre. Mais c'est parce que je n'ai pas de bonne traduction ici, qui, elle, est beaucoup plus risquée. Donc, ces tranches ont des risques et donc des primes de risques différentes. Si vous acceptez d'acheter ces tranches, je vous demanderais beaucoup moins d'intérêt si vous êtes dans la tranche senior que si vous êtes dans la tranche equity. C'est tout à fait normal. Ce risque, par ailleurs, alors c'est un premier grain de sable dans l'affaire, il est évalué par les agences de notation. Alors, il y aurait beaucoup à dire, mais là, moi, je fais de la théorie économique, je ne fais pas de la politique économique. Mais il y aurait beaucoup à dire dans la manière dont ça se faisait exactement. Et autre chose, alors, qui n'est absolument pas mineure, c'est que la titrisation se fait via un véhicule d'investissement structuré, Structured Investment Vehicle. On parle aussi à des choses à peu près équivalentes des conduites. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'une fois que vous avez fait ça, ça disparaît de votre bilan. Vous avez consenti ce prêt, vous avez créé ces titres adossés à des créances hypothécaires et ça disparaît de votre bilan. Vous les faites gérer par une entité qui sort du système régulé, en particulier à laquelle ne s'appliquent pas les exigences de fonds propres de balle 2, balle 3, balle 1, enfin, pardon, balle 1, balle 2 à l'époque, etc. Et ça, ce n'est pas un détail non plus. Et puis ensuite, vous faites de la titrisation au carré. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez des titres comme ça, vous les mêlez aussi. Ça crée des choses, ça crée des collateralized debt obligations. Je ne sais pas très bien comment le traduire en français. Et ensuite, vous le faites au carré. Ça fait des CDO au carré, etc. Donc, ça, c'est le processus. C'est le processus, disons, en aval des prêts. En amont, vous avez les prêts qui sont faits au ménage, vous avez la bulle qui se développe. Mais en aval, pour gérer ces produits, il y a tout le processus que je viens d'indiquer. Alors, je mentionne la forte implication de deux agences américaines dont on a beaucoup parlé, parce qu'elles ont eu des gros ennuis, qui étaient en première ligne sur ces produits. Fanny Maé, Freddy Mac. Mais ces agences, apparemment, d'après les gens qui connaissent bien l'histoire dans le détail, disent qu'elles étaient relativement prudentes, mais qu'on a cessé d'être prudents lorsque les investment banks, c'est-à-dire les banques d'affaires, se sont mises sur le marché et ont joué un rôle tout à fait important. Alors, vous allez me dire, tout ça, est-ce que c'est idiot ? Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est pas bien ? Ça n'a pas bien marché, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, quel est le pour ? Le pour, c'est la diversification du risque de défaut. Quand vous faites des prêts immobiliers, il y a des gens qui ne peuvent pas rembourser. Si vous diversifiez le risque, en particulier si vous le diversifiez géographiquement. Il y a des histoires dans lesquelles les compagnies du Texas n'avaient pas le droit de diversifier le risque des prêts immobiliers en dehors du Texas. Ça s'est très mal passé. Bien entendu, il y a des arguments pour le diversifier géographiquement. Donc, vous le diversifiez géographiquement et vous le diversifiez en prenant vraiment des catégories d'emprunteurs qui sont éventuellement très différentes. Deuxièmement, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait un transfert du risque sur le taux d'intérêt. Il n'y a pas que le risque de défaut dans les histoires immobilières. Il y a aussi le risque sur le taux d'intérêt. Quand vous êtes une banque, c'est ce que je dis tout à l'heure, si vous avez prêté à 6% et que les taux d'intérêt courts deviennent très élevés, vous avez un risque de taux d'intérêt. Toute la finance moderne a consisté à essayer de séparer les risques et à les traiter différemment. Le risque de défaut d'un côté, il y aura les crédits de défaut, le swap aussi, et les risques de taux d'intérêt d'un autre côté. Alors ça, ça parle d'un bon sentiment. Il n'y a rien à dire là-dessus parce que c'est des risques différents. Il n'y a pas de raison que ce soit les mêmes acteurs du monde financier qui aient envie de les porter et qui aient la capacité de les porter. Alors pourquoi ça n'a pas bien marché ? Mais il y a beaucoup de raisons. Je ne vais pas en faire une liste tout à fait exhaustive. Dès lors que les banques se débarrassent de leurs créances hypothécaires, il y a vraiment la question de savoir pourquoi elles feraient attention à ce qu'elles soient de bonnes créances. Donc il y a certainement une déresponsabilisation, alors plus ou moins forte selon les schémas qui sont adoptés pour diffuser les produits. Mais il y a une déresponsabilisation à la fois de la banque émettrice et certainement des gens en amont qui vendent les crédits hypothécaires. C'est fort. Alors il y a le biais des notations, les agents de notation juges et partis qui ont fait des biais. Ça crée un système d'une opacité assez considérable par ailleurs. Quand vous êtes au... etc. Et il y a enfin des effets systémiques incompris. Mais ça, j'y reviendrai plus longuement. Ça, c'est simplement un diagramme qui est en anglais, mais enfin qui raconte à peu près ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que vous avez ces créances hypothécaires. Vous les mettez toutes ensemble, là. Vous faites un paquet. Et ensuite, vous coupez ce paquet en trois tranches. Alors tranche, c'est en français dans le texte. Tranche, on dit en anglais, mais c'est le mot français qui est utilisé. Et vous voyez bien que si vous avez un risque faible dans la tranche senior, vous avez peu de pertes en moyenne, voire pas du tout. Et naturellement, vous avez une prime de risque qui est très faible. Par contre, si vous avez la tranche equity, alors vous avez beaucoup plus de pertes, une prime de risque plus élevée. Alors le problème, je vous l'ai dit, c'est pas terminé. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a ces créances, on les remet ensemble. Alors elles ont des notes, triple A. Alors triple A, ça veut dire que c'est aussi sûr qu'un bon du trésor. C'est aussi sûr qu'un effet d'État, qu'un bon du trésor américain. Donc c'est sûr que c'est être le maximum. Alors il y en a qui ont triple A. Ensuite, on remêle des actifs adossés aux créances hypothécaires qui ont des notes différentes et on les remet ensemble et on les recoupe en deux. Ça, c'est les CDO. Alors il y a des CDO. Ce qu'on met de mieux dans ces CDO, on a coupé en deux, ça a une meilleure note. Et puis ce qu'on met moins bien, encore moins une note. Et puis ensuite, une fois qu'on a ces CDO, on les remet ensemble et on les recoupe, etc. Ça fait des CDO au carré. On ne voit pas d'ailleurs pourquoi on n'est pas allé jusqu'à la puissance N, mais apparemment, on n'est pas allé jusque-là. Bon, là, c'est la même chose, mais je n'ai pas commenté. Ça met simplement plus l'accent sur les acteurs de toutes les opérations, avec la banque à l'origine du prêt, la banque gérant le prêt, le pool des prêts, donc je l'ai appelé paquet plutôt que le pool tout à l'heure. Je passe là-dessus. Ah, je ne passe pas. Oui, alors maintenant, je reviens quand même à mon histoire, parce qu'on a vu la titrisation, on n'a pas encore vu ce qui se passait pour le prix des... Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu développement de ce que j'ai appelé les subprimes. Alors, les subprimes, c'est des prêts hypothécaires qui étaient consentis dans des conditions plus laxistes que les prêts habituels. Et il y avait derrière l'idée de favoriser l'accession à la propriété des classes les plus pauvres des États-Unis. Alors, plus laxistes, ça veut dire qu'on ne regardait pratiquement pas, on regardait beaucoup moins le ratio revenu contre... Enfin, capacité de remboursement sur revenu. Enfin, remboursement sur revenu, ce ratio qui, évidemment, joue un rôle. Et on regardait moins aussi, on était moins strict aussi, sur le versement des accomptes, le rythme à lequel ça se faisait, etc. Donc, vous voyez bien, à partir de 2003, il y a une montée du prix... Alors, à partir de 2003, si je me souviens bien, c'est là où commence vraiment l'essor du marché des subprimes. Il y a aussi une montée concomitante du prix de l'immobilier. Alors, quand ça monte, ça va bien, parce qu'évidemment, si vous avez prêté, vous n'êtes pas très inquiet, puisque la valeur de la maison contre laquelle vous avez prêté, l'hypothèque, a augmenté. Donc, vous serez plus mieux remboursé, etc. Et puis, malheureusement, vous voyez, ça se retourne vers 2006, et ça prend une mauvaise proportion au bout du diagramme où on s'est arrêté, qui est en 2007. Donc, je reviens un petit peu sur ce que j'appelle un peu la débag de la planète financière, en reprenant, et comme je vous dis, je mets les choses en perspective, je ne prétends pas aller au fond des choses, à ce stade, en disant que c'était un incendie local, ce que disent les commentateurs. Donc, les prêts hypothécaires couvraient parfois 100% ou plus de l'achat. Il y avait beaucoup de... En étant assez malin, quand on vous prête plus que la valeur de votre maison, vous pouvez faire pas mal de choses qui ne sont pas très correctes ou pas très morales. Et ça, ça jouait un tout petit peu. Et donc, j'ai mentionné la responsabilisation des intervenants, accentuée par la titrisation. Accroissement au taux 31 du prix de l'immobilier, bulles, ce n'est pas soutenable. Alors, on verra, lorsqu'on parlera des bulles, qu'est-ce qui permet de définir une bulle. Dans le cas de l'immobilier, c'est malgré tout un des domaines dans lequel il est le plus facile de dire, en ce moment, on est quand même dans une bulle. C'est beaucoup moins clair, par exemple, dans la bulle Internet, de savoir si on l'était ou pas. Le problème, c'est que c'est un petit incendie qui aurait pu être circonscrit. Il y a des évaluations différentes du montant des pertes associées à la crise au subprime, stricto censu. Ça va 200-300 milliards. J'ai lu 500 milliards. Il y avait une étude du FMI qui disait 500 milliards. Mais il faut bien voir que c'est à peine le quart des pertes qu'il y a eu en 2000 aux États-Unis quand la bulle Internet a éclaté. Et ces pertes se sont prolongées pendant plusieurs années. Donc, ce n'est pas grand-chose, d'une certaine manière. C'était un petit incendie, un feu de forêt, qui s'est transformé en immense feu de forêt. Alors, pourquoi ? Ça, ça fait partie des choses que je continue à trouver relativement mystérieuses et qui, là, posent vraiment des questions de théorie économique intéressantes que je ne vais pas approfondir maintenant, mais sur lesquelles on reviendra. Alors, premièrement, c'est que les crédits subprime titrisés, dont je dis saucissonnés, si vous voulez, sont des sorties du bilan et se sont trouvés partout dans le monde. Tout le monde avait des crédits subprime, les banques allemandes, etc. Et il s'est passé quelque chose. On est évidemment dans une économie mondialisée, de finances mondialisées, avec une forte imbrication des établissements. Et donc, il y a une sorte de panique généralisée, c'est-à-dire une perte de confiance dans les voisins liée au fait que peut-être qu'ils détiennent des crédits subprime et que je ferais mieux de ne pas leur prêter, dans laquelle il se produit des effets qui peuvent être des effets dominos. Alors, on a sauvé Northern Rock, on n'a pas sauvé Lehman Brothers. Est-ce qu'on a eu raison de sauver Northern Rock ? Je suppose que mon ami Mervyn King avait bien réfléchi à la question. Mais, en tout cas, c'est une décision qui a paru raisonnable. Et puis, peu à peu, on est allé à l'effondrement du marché boursier, donc vendre des actifs, baisse cumulative, etc. Si vous voulez lire sur ce point, en gardant le point de vue, cette fois de politique économique, un très bon texte, c'est ce dont je m'inspire. Lisez Martin Elwig, The Causers of the Financial Crisis, qui a un texte relativement plus long prononcé dans une conférence, et qui est paru dans le Césisso Forum, qui est un organisme de recherche allemand qui est à Munich, et ça, c'est leur gazette qui paraît tous les trimestres, je me souviens. Il y a une explication extraordinairement lucide, me semble-t-il, bien informée de ce qui s'est passé. Alors, je vous vante Martin Elwig, parce que j'avais invité il y a deux ans, je crois en 2009, ou peut-être 2010, pour qu'il nous parle de ça. Et donc, il a fait une conférence ici, où il a raconté ce qu'il y a dans ce papier. Beaucoup mieux que je ne pourrais le faire. Donc, maintenant, on passe de la crise financière à la crise réelle. Donc, une répression rapide synchronisée. Je reprends un petit peu ce qui est sur le graphique, ici. Entre l'automne 2008 et le printemps 2009. Baisse de la production industrielle et de PIB. Crise financière induite. Problème de normalisation des marchés interbancaires, ces marchés sur lesquels les banques échangent entre elles les créances. Et menace sur le commerce international. Quels sont les mécanismes à l'œuvre ? Les mécanismes à l'œuvre sont des mécanismes assez standards, sur lesquels on reviendra, puisque on s'intéresse à la théorie de la crise. et sur lesquels je mets l'accent sur ce qui, pour moi, est le plus important, c'est le changement de l'image de l'avenir. C'est-à-dire la destruction de l'image de l'avenir que l'on avait précédemment. Et qui va créer, dans le jargon des économistes, qui va être à l'origine un effet de richesse. Qu'est-ce que ça veut dire, l'effet de richesse ? Eh bien, c'est une perte non anticipée de votre revenu. Alors, le revenu qu'on prend compte dans les théories macroéconomiques, je vais dire tout à l'heure que c'est la macroéconomie de temps calme, c'est le revenu permanent. C'est-à-dire que ce n'est pas votre revenu aujourd'hui, c'est vraiment un agrégat qui mesure quel est votre revenu que vous avez jusqu'à votre horizon, etc. Donc, il y a une baisse du revenu permanent, pas uniquement du revenu d'aujourd'hui, mais du revenu que vous espérez dans la suite. Alors, c'est évident pour tous les gens dont les revenus sont indexés sur les actions et sur les produits financiers. Si la bourse baisse et que vous avez la moitié de votre patrimoine en bourse, vous êtes certainement beaucoup moins riche, et ça ne vous donne pas envie de consommer énormément. Mais c'était vrai, par exemple, si je vous prends aux États-Unis, ce n'est pas uniquement vrai, c'est des gens qui vont en bourse. La plupart de mes collègues américains ont des fonds de pension, qui adhèrent à des fonds de pension quand ils sont aux universités. Et ces fonds de pension, évidemment, ont comme actifs toute une série de valeurs boursières. Le jour où il y a eu effondrement de leurs bourses, on leur a annoncé qu'en principe, leur retraite diminuait de 30%, 40%, etc. Donc cet effet de richesse n'est pas purement cérébral. Alors évidemment, effet de richesse, c'est pour les salariés, par un mécanisme différent. C'est-à-dire que les salariés sont pessimistes sur la croissance du salaire et donc pessimistes sur le revenu permanent, même s'il n'est pas alimenté par les mêmes sources. Accroissement de l'incertitude, ça aussi. Il y a une certaine paralysie en termes de décision, qui conduit à réduire la consommation, conduit à l'attentisme, alors qui touche d'abord les biens durables pour des raisons évidentes. Les biens durables, votre voiture, vous pouvez la garder un peu plus longtemps, etc. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle... Ça, c'est l'effet de richesse, c'est un premier mécanisme. Deuxièmement, c'est ce qu'on appelle le credit crunch, la rétraction du crédit, qui fait que le système financier n'étant pas en bonne santé, il est beaucoup plus difficile d'obtenir des prêts, toutes choses égales par ailleurs. Et donc, ceci liait au pessimisme sur l'avenir à la baisse de l'autofinancement, puisque baisse d'activité, baisse d'autofinancement, donc réduit l'investissement. Et donc, il y a un mécanisme récessif cumulatif. Ça, c'est un petit peu, je dirais, la grammaire de l'argument. Alors, pour illustrer un petit peu la partie réelle de la crise, en m'arrêtant toujours en 2010, vous voyez ici les taux de croissance du PIB par habitant dans divers pays ou groupes de pays. Et vous voyez que la crise a fait passer la Chine de 12 à 8 %, c'est quand même une chute assez forte, mais ça semble des taux de croissance relativement élevés, vu de chez nous, même vu de chez nous à n'importe quel moment de l'histoire. Pour l'Inde, on serait passé de 8 à 4, donc le taux de croissance a été divisé par 2. Et vous voyez, pour les pays de l'OCDE, en 2008, on va à 0. En 2009, on a des taux de croissance négatifs de 2, 3, presque 4 %, et ça remonte ensuite, etc. Donc ça, c'est les effets réels de la crise financière que j'illustre par ce grand graphique, qui est difficile. Alors, je vais sans doute passer rapidement là-dessus. Là-dessus, c'est simplement repris un diagramme que j'ai pris d'ailleurs d'une lettre de l'INSEE, ou dans laquelle ces choses sont fort bien expliquées, qui est de 2009 ou 2010, je ne me rappelle plus, dans lequel il y a un petit peu tous les axes de transmission que j'ai soulignés qui sont repris là-dessus. Et vous voyez bien que souvent, il y a des flèches qui vont dans les deux sens. C'est bien parce que si vous avez une baisse des activs financiers, ça inclut une baisse de l'activité intérieure, mais une baisse de l'activité intérieure implique aussi une baisse des activs financiers. Donc ça indique l'ensemble des rétroactions. Malgré tout, il y a le haut et le bas de ce tableau. Le haut, tout ce qui est dans la première partie du haut, ça concerne la crise financière. Le bas, c'est la relation entre la finance et l'économie réelle. Non, mais je crois que c'est quelque chose qui nous donne une bonne idée de type de mécanisme à l'œuvre de façon un peu synthétique et agréable, j'espère. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? Curieusement, alors moi, à nouveau, là, je m'exprime sur ce sujet. Je suis un spectateur attentif, mais pas nécessairement très proche des opérations. Je me suis un peu rapproché, bien entendu, ne serait-ce que pour vous en parler, mais je m'en suis rapproché depuis un certain temps, quand même, puisque ça... Mais moi, ce qui m'a frappé, et ce qui a frappé un certain observateur, c'est qu'au fond, ce qu'on a fait, c'est des potions amères, naturellement. On ne guérit pas sans potions amères dans un cas de ce genre. Mais d'une certaine manière, dans tous les cas, on essaie de revenir à 1929. C'est-à-dire, voilà, en 1929, qu'est-ce qu'on n'a pas fait et qu'on devrait faire ? Alors, la première leçon de 1929, c'est la leçon de Friedman, qu'on a reprise complètement. C'est-à-dire que Milton Friedman, dans un ouvrage avec Anna Schwartz, paru dans les 60, qui est une histoire monétaire des États-Unis, qui allait de la fin du 19e siècle à 1960, qui est un ouvrage monumental, etc., a avancé l'idée, enfin, a défendu très vigoureusement la thèse selon laquelle tout ce qu'on avait fait de 30 à 32, au point de vue politique monétaire, était une catastrophe, parce qu'on aurait dû sauver les banques et on ne les a pas sauvées. C'est ça qui a accentué, etc. Est-ce que cette thèse... Je ne suis personnellement pas totalement convaincu par cette thèse, pour un certain nombre de raisons, mais je ne la connais pas. Je n'ai pas du genre de envie de m'entraîner là-dedans. Mais en tout cas, cette thèse est devenue dominante, largement acceptée, et pas seulement parce que M. Ben Bernanke, président de la Fed, a fait une partie de ses travaux en s'inspirant de Friedman. Donc, on a repris ça. Donc, la première chose, après 2008, on fait tout pour éviter le naufrage des banques, en particulier après la faillite de Lehman Brothers, qui avait paru dangereuse, et pour éviter l'effet domino. Alors, évidemment, ça sauve les meubles, mais j'ai marqué ici, ça accentue l'aléa morale. Ben, l'aléa morale, c'est ce qui se passe quand vous savez que vous êtes sauvé. Ça ne vous incite pas dans la suite à être extraordinairement prudent. Il y a un des problèmes avec le système bancaire, c'est que s'il est sûr qu'il sera sauvé, il n'a absolument aucune raison d'être extraordinairement prudent dans sa gestion. Alors, l'aléa morale, c'est un chapitre de théorie économique dont je vous ai pas mal parlé dans les années passées, enfin, que j'ai évoqué un grand nombre de choses. Deuxième chose, retour de Keynes. Keynes, on l'avait fait sortir par la porte, il rentre par la fenêtre, et il se réinstalle très bien, puisque presque tous les économistes, pas tous, sont d'accord pour dire que pour relancer, il faut relancer, il faut faire comme Keynes l'avait dit, il faut faire des stimulus, il ne faut pas laisser l'économie. Alors, avec des argumentaires théoriques souvent extraordinairement faibles, me semble-t-il, mais consensuels. Donc ça, c'est intéressant. Troisième chose, alors, pour éviter 1929, il faut sauver le soldat commerce, il faut éviter qu'il y ait une rétraction du commerce international qui viendrait s'ajouter aux rétractions intérieures et qui apparemment a joué un rôle assez néfaste dans la crise de 1929. Dans les événements de 1929, dans l'enchaînement. Donc voilà, on s'est inspiré de l'expérience. Alors, il faut espérer qu'on n'aura pas des leçons à tirer de cette crise de telle sorte qu'on ajoutera à la prochaine les leçons de 1929 et les leçons de 2008-2010. Je vais prendre ça maintenant un point de vue, alors, un petit peu métaphorique et me dire, au fond, cette crise, la crise financière, la crise réelle, d'où ça vient. Alors, j'ai pris une métaphore qui est particulièrement, qui ne doit pas être très heureuse, en tout cas, sauf pour les gens de ma génération. C'est la métaphore du carburateur et du moteur. Il me semble que maintenant, il n'y a plus de carburateur dans les voitures. Mais enfin, dans ma jeunesse, c'était le cas, il y avait un carburateur qui amenait le carburant dans le moteur. Et au fond, est-ce que la crise à laquelle on est confronté, est-ce que c'est un accident du carburateur ? Le carburateur, c'est-à-dire le système financier. Qu'est-ce qui amène le cas ? Ou est-ce que c'est un accident du moteur ? Est-ce que c'est un accident de l'économie ? Est-ce que derrière tout ça, on a cru que c'était un accident du carburateur, mais est-ce que ce n'est pas, au fond, un accident du moteur ? Et puis, je l'évoquerai à la fin, c'est peut-être les erreurs du conducteur également. Alors, carburateur et moteur, alors je pourrais dire carburant. Est-ce que ça vient du carburant ? La finance, c'est un peu injecte dans le système économique ce qui est son carburant, d'une certaine manière. Alors, je rappelle un peu les logiques de la sophistication. Le carburateur a été gonflé, certainement. Évolution récente, donc montée en puissance du système financier, transformation considérable depuis les années 70, sur laquelle on reviendra. Ce sera un des sujets d'un de mes cours, ce sera un des sujets de l'intervention de Michel Aglietta dans trois semaines, je crois. Donc, c'est une situation à laquelle on reviendra. Alors, dans cette évolution, il y a la fin de ce qu'on a... Quelque chose que vous avez sûrement entendu parler, si vous lisez le journal, le Glass-Steagall Act, qui datait de 1933, c'est-à-dire de la crise américaine, et qui imposait une séparation entre les banques de dépôts et les banques d'investissement. Cette législation américaine, en fait, est tombée en désuétude, d'abord en 70, puis en 99, et donc, elle n'existe plus. Donc, il y a plus de séparation entre banques de dépôts et banques d'investissement ou banques d'affaires, si vous préférez, Investment Bank, dans le langage en anglo-saxon. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, parmi d'autres, il y a une multiplication des intervenants. J'ai évoqué tous ceux qui sont les véhicules spéciaux tout à l'heure. il y a les hedge funds, les fonds de couverture. Alors, associés à ces véhicules, on appelle ce qu'on appelle, je n'ai pas introduit le mot tout à l'heure, j'aurais dû le faire, le shadow banking, la banque fictive dans laquelle on fait de la banque sans avoir les contraintes de la banque en fonds propres, avec les véhicules, etc. Troisièmement, une industrie mondialisée. Ça, c'est vraiment une des choses les plus frappantes. Il s'agit évidemment d'une industrie mondialisée. Alors, les évolutions récentes, je continue. Alors, c'est la multiplication des produits. Je vous ai parlé de la titrisation, des CDO, des CDO carré, mais naturellement, il y a eu bien d'autres choses. Les crédits des false swaps qui sont des titres, enfin, qui vous permettent de vous assurer contre le risque de défaut sur lequel je reviendrai. Et bien sûr, la multiplication des produits dérivés. Les produits dérivés, à nouveau, c'est pas nouveau, c'est pas nouveau dans le système financier, mais ça s'est beaucoup développé. Il y a eu des dérivés de dérivés, à nouveau, des choses... Alors, à ce propos, je peux raconter une histoire qui est liée d'ailleurs aux CESIFO dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire Hans Werner Sinn, qui est le directeur de CESIFO à Munich, qui vient un jour à la Banque de France. Et il rencontre des gens qui ont comme mission de contrôler un peu ce qui se fait sur la place de Paris. Et alors, ils discutent avec eux et ils lui disent, écoutez, on a une nouvelle à vous dire, maintenant... Donc, ils ont le droit de donner leur avis sur l'introduction des produits qui sont dans le système. Alors, il a dit, écoutez, on va vous dire quelque chose. À partir de maintenant, on ne va accepter que des produits dont on comprend le fonctionnement. Quand on ne comprendra pas le fonctionnement, on va le refuser. On dit, je vous félicite, c'est vraiment bien. A priori, ce n'est pas des gens totalement idiots, donc en plus, ils arrivent à comprendre des fonctionnements relativement compliqués. Puis, il revient quelques mois après, il rencontre les mêmes personnes et il leur demande, alors, ça a bien marché votre affaire ? Mais je lui dis, non. Il dit, pourquoi ? Alors, on a été obligé de renoncer. On s'est accroché, mais on a renoncé. Il dit, pourquoi alors ? Parce que si on dit non, on le retrouve à la City le lendemain, ce produit qu'on refuse ici. Donc, c'est un problème de concurrence des régulations, un problème de faillite de la concurrence, en l'occurrence, la concurrence des régulations ou des dérégulations entre les places qui jouaient un rôle. Alors, à nouveau, comme je suis un peu en retard, je vais aller plus vite. Il y a des arguments pour et des arguments contre. Les arguments pour, c'est évidemment la mutualisation, compléter le marché, diversifier les risques. Les arguments contre, c'est évidemment que ça crée beaucoup d'opacité. Alors, l'histoire des produits que je viens de donner donne une idée de l'opacité interne. Quand vous discutez avec des gens qui ont été dans les banques, certains de mes amis l'ont été, on se rend compte qu'ils ne comprennent qu'une partie des choses qui se passent dans la banque. Et en discutant avec eux, on se demande s'il y a quelqu'un dans la banque qui comprend l'ensemble. C'est ce que j'appelle l'opacité interne. Deuxièmement, on a de l'opacité externe. Alors, c'est les produits indéchiffrables, des dérivés de dérivés, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et troisièmement, je dirais, il y a l'opacité systémique qui est à la fois beaucoup plus difficile à comprendre et beaucoup plus importante, probablement. C'est que dans un système comme ça, est-ce que, pour reprendre mon vocabulaire mais également mon dada intellectuel, est-ce que la coordination des anticipations reste plausible ou est-ce qu'elle cesse de l'être ? Alors, bon, panne de carburateur, là, je parlerai des réglages du carburateur. Comme je suis en retard, je vais passer là-dessus. J'en ai dit un tout petit mot, un tout petit peu mot. J'aurais voulu dire un mot sur les mathématiques financières qui ont été accusées de tous les mots, en particulier par un ancien Premier ministre avec qui, par ailleurs, j'ai de bons rapports. Mais je pense que c'est complètement erroné. Les mathématiques financières ne sont pas... Elles ont peut-être contribué à donner au système une certaine confiance, mais elles fonctionnent, les modèles mathématiques financières. Alors, j'en avais présenté dans mon cours sur la finance il y a quelques années. Je vais expliquer comment on valorisait les options par la méthode Black et Schultz, quelle était la logique de ça. Donc, c'est ça, les mathématiques financières. C'est assez compliqué, mais ils le font sur des hypothèses d'un monde stabilisé. Ce n'est pas eux qui font... Alors, ils ne prétendent pas décrire l'ensemble des enchaînements de l'économie du monde et d'entrer dans l'opacité systémique dont j'ai parlé. Ils font leur travail en faisant des hypothèses sur l'évolution du marché, etc. Donc, ils ne sont sûrement pas directement, ni même de façon très significativement responsable. Alors, le moteur, là aussi, je vais passer très vite. Le moteur, je voulais simplement dire un mot, mais je vais le dire un peu. Le moteur, c'est le problème de la mondialisation. Une des questions que je vais poser, que je continuerai à poser pendant ce cours, c'est, au fond, est-ce que cette crise, c'était une crise de la globalisation financière ou est-ce que c'était une crise de la globalisation tout court ? Alors, là, je voulais mettre en exergue ou en opposition la mondialisation du XIXe siècle et la mondialisation du XXe siècle. Je n'irai pas, évidemment, au goût de ces analyses. La mondialisation du XIXe siècle, c'est la fixité des facteurs. Enfin, une chose tout à fait étonnante, c'est que les schémas intellectuels relativement convaincants qu'on a mis en exergue pour expliquer la mondialisation du XIXe siècle ne sont apparus que vers 1920 avec les économistes scandinaves et Cher et Olin qui ont proposé une vision qui semblait tenir un peu la route. Alors, cette immobilisation, c'était le temps des facteurs fixes, la terre, le travail, le capital, relativement immobiles et des biens qui, eux, étaient mobiles. La mondialisation du XXe siècle, c'est un peu autre chose. Elle se caractérise par un éclatement de la production, un certain saucissonnage de la production. On fait une chose à un endroit, une autre à Singapour, etc. Et l'échange, donc les enteliers d'entreprises sont tendants à être répartis dans le monde. C'est évidemment une tendance qui n'est pas complètement concrétisée à ce jour. et un point que je voulais souligner, c'est que les entreprises multinationales sont à l'origine d'un tiers du commerce mondial. Donc, vous avez le rôle joué par les entreprises et les entreprises multinationales dans l'équilibre des échanges et totalement différent de ce qu'il était au XIXe siècle. Bon, je passe sur les commentaires. Ça induit évidemment une concurrence beaucoup plus directe. La concurrence indirecte à la ex-heroline entre le travail ici et le travail là devient beaucoup plus vive d'une certaine manière. Dans les deux cas, il y a mondialisation de la finance. Je ne reviens pas là-dessus. Au XIXe siècle, la mondialisation du XIXe siècle, ça va de 1846 à 1906-8. Ça dure 60 ans. Et c'est quelque chose. Il y a mondialisation de la finance, mais évidemment une mondialisation un peu différente puisque ici, on n'est plus sous les talons or. Bretton Woods est terminé. On a changé de système monétaire. Donc, c'est un peu ça que je voulais dire par le moteur. Alors, quid du conducteur, est-ce qu'on n'a pas fait des erreurs ? Bien entendu, des fautes de régulation politique monétaire accommodante qui est... On y reviendra là-dessus, qui est sans doute à l'origine du gonflement de la bulle immobilière, etc. Et je mets cette phrase de Robert Solow parce que je crois qu'elle illustre un peu ce que je voulais dire si je veux aller vite maintenant. C'est que lorsque des flux énormes de capitaux liquides coulent à travers le monde, alors les flux énormes, c'est ceux qui sont générés par le fait qu'il y a de l'épargne considérable, par exemple, en Chine, et il y a des besoins d'investissement considérables aux États-Unis, il est possible qu'ils débordent de leur vase. Et ça, c'est un petit peu ce qui est à l'arrière-plan. C'est à l'intersection de la mondialisation économique et de la mondialisation financière. l'induit. Et je crois que c'est illustré par ce graphique qui vous montre les surplus commerciaux du Japon, du Brésil, de l'un de la Chine des producteurs ou du Japon, du Brésil, l'un de Chine en fonction du temps et du déficit américain en face. Alors les deux, c'est évidemment le système financier qui règle ça d'une certaine manière, d'une manière ou d'une autre. De même, là, l'effet sur les taux d'intérêt aux États-Unis, sur les taux d'intérêt longs. Alors les taux d'intérêt longs, c'est plutôt les choses structurelles, c'est ce que je viens de montrer, qui jouent un rôle. Les taux d'intérêt courts, il y a aussi la politique monétaire. Vous voyez bien la politique monétaire des années 2000 après l'effondrement de la bulle Internet que vous voyez apparaître ici. Donc tout ça, c'est dans le paysage. Alors je ne prétends pas... Je vais passer là-dessus parce qu'en fait, Robert Boyer va nous parler sûrement de ces choses d'une autre manière. Et je voudrais prendre les cinq minutes qui me restent pour dire quelles sont les questions posées pour la théorie. Je reviens dans mon village et je me dis, ayant visité le champ de bataille, je me dis qu'est-ce que je peux rapporter. Alors je voudrais dire que la théorie est interpellée parce qu'on croyait qu'on était dans... il y a ce qu'on appelait... Il y avait eu depuis 20 ans, 30 ans, ce qu'on appelle l'épisode de la grande modération. On avait l'impression que nos économies étaient devenues calmes, devenues économies de temps calmes. Alors premièrement, ce que montre ce graphique, c'est que la grande modération, c'est une illusion. C'est une illusion d'optique des pays riches, des pays de l'OCDE. Là, vous avez la proportion des crises bancaires. C'est un diagramme lié à... dû à Rogoff et Reinhardt, qui sont des spécialistes de ce sujet. Vous avez là les crises bancaires modulées par leur intensité au cours du XXe siècle. Et vous voyez qu'il y a eu une période de répit. Mais cette période de répit, elle commence après... Elle commence... Je ne suis pas sûr de bien voir... Vers 1900... Vous voyez ça mieux que moi. 1945, elle va jusqu'à la fin de Bretton Woods, jusqu'à 1972-1975 et après, ça repart. C'est une illusion. Et lorsque ce 2 des économistes que je connais bien, donc je ne citerai pas le nom, disent le premier « central problem of depression prevention has been solved » et le second « the state of macro is good, the battles of yesterday are over », ils se trompent. Ils ont été mis en difficulté par ce qui s'est passé. Vous pourrez peut-être reconnaître derrière les sigles les noms, derrière les initiales les noms, pardon. Alors, en quoi la théorie est-elle interpellée ? Je vais prendre simplement 3 minutes parce que c'est un peu les thèmes que je verrai ici. C'est les bulles. Dit en deux mots, on n'a pas de bonne théorie des bulles. J'essaierai de vous montrer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas beaucoup de littérature. Il y a beaucoup de littérature théorique sur les bulles, beaucoup de littérature empirique, bien entendu. C'est un phénomène qu'il faut appréhender d'abord de manière empirique. Beaucoup de littérature théorique. Mais on n'a pas de vraie théorie. Donc, les bulles, pour moi, c'est un othnie, c'est-à-dire un objet théorique non identifié. Et on essaiera de comprendre un peu mieux. Deuxième chose, et qu'on va évoquer aussi dans le cours, c'est ce que je dirais, le retour de Keynes, on parlait tout à l'heure, mais c'est le retour de la monnaie. C'est la chose la plus étonnante pour un voyageur comme moi. C'est le retour de la monnaie. En fait, je m'étais dit que dans mes cours au collège où j'essaie de traiter tous les sujets, je ne parlerai jamais de la monnaie. Et la raison pour laquelle j'avais été décidé à ne jamais parler de la monnaie, c'est parce que je trouvais que je ne comprenais pas assez bien ce qu'était la monnaie. Alors, maintenant, si je vais en parler cette fois, c'est pour deux raisons. D'une part, il y a retour de la monnaie, donc ça redevient important. Deuxièmement, je ne comprends pas mieux comment ça fonctionne, mais je me suis rendu compte que beaucoup de gens dont je pensais qu'ils comprenaient beaucoup mieux que moi ne comprennent pas beaucoup mieux non plus. Donc, je pense m'être rapproché du peloton. Et donc, je parlerai de la monnaie. Alors, évidemment, ça, c'est une vieille question. La curation de school contre la banque de school, je vous raconterai un peu ce que c'est. Le monétariste contre les keynésiens. La vision des banquiers contre la vision des économistes, ça a toujours été des sujets de clivage dans le monde dans lequel nous vivons. Et puis, tout avait disparu avec les grandes modérations. Avec les grandes modérations, la banque centrale, on s'était dit, il y avait un consensus. Elle doit appliquer la règle de Taylor. Alors, je vous parlerai de la règle de Taylor. Vous verrez, j'ai même écrit sur la règle de Taylor. Donc, je connais quand même un petit peu des choses. Et donc, si la banque, c'est un sujet technique la monnaie. Si c'est un sujet technique, la banque devrait être indépendante. Donc, etc. Toutes ces choses sont liées. Et puis maintenant, ça revient. On a même les chartalistes. Je ne suis pas absolument sûr de comprendre exactement les thèses des chartalistes. Mais il y a reprise des débats fondateurs, remise en cause des relations admises entre monnaie et finances et des discussions sur les objectifs de la banque centrale. Deux autres que je vais juste évoquer, c'est il faut revisiter la finance. J'ai fait deux ans de cours ici sur la finance. Il faut vraiment revoir ce qu'on a dit. Alors, je l'ai fait sur une finance un peu plus en amont. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ça ne met pas en l'air tout ce que j'ai dit. Je ne veux pas dire ça. Mais il était bien évident qu'il faut qu'on essaie de comprendre mieux les marchés financiers et le plus mystérieux d'entre eux, le marché boursier. qu'on comprend très mal au sens où il y a énormément de puzzles, comme on dit en anglais, de points aveugles. Évidemment, tout ce qui est où il y a forte implication du système financier, marché immobilier. Je parlerai d'efficacité informationnelle des marchés. Efficacité informationnelle des marchés qui est un mot magique qui a nourri la confiance des acteurs de marché dans le fait que tout allait bien. On parlera de liquidité. Ça aussi, c'était un peu tombé à l'eau, la liquidité. Maintenant, si j'ose dire, la liquidité revient à sa surface. Et puis, question de théorie. Alors, les limites de la macroéconomie de temps calme. La macroéconomie de temps calme, c'est les cycles réels, les nouveaux keynésiens. Et je mettrai l'accent sur les points aveugles, c'est-à-dire la relation monnaie-finance et économie réelle. Ça ne veut pas dire que j'ai des idées totalement clarifiées sur le sujet ou que les économies dans leur ensemble ont des idées totalement clarifiées. Et puis, évidemment, la question pour la théorie, c'est commerce et équilibre financier dans une économie mondialisée. Je mets simplement le dernier. Je vais reprendre à la fois suivante. Ça, c'est un petit peu les têtes de chapitres verticaux. C'est les têtes de chapitres du savoir. Maintenant, j'ai les têtes de chapitres horizontaux. C'est-à-dire de quel point de vue on va avoir ça ? Et je dirais qu'il y a trois points de vue qu'on va prendre. Premièrement, c'est la remise en cause de l'hypothèse de rationalité dans la théorie économique. Si vous lisez Krugman dans le New York Times, il vous dit tous les jours que la théorie économique n'est pas bien parce qu'elle suppose que les gens sont trop rationnels. Je ne suis pas extraordinairement convaincu par ça, mais c'est une dimension de recherche. Deuxièmement, en particulier, c'est vrai en théorie de la finance, c'est que le point de vue de la théorie de l'agence dans la description du fonctionnement des marchés financiers a été trop sous-estimé. La théorie de l'agence, c'est l'antisélection, l'aléa morale, etc., dans toute la finance. Ça, c'est une deuxième direction. Et troisièmement, c'est l'évaluation critique de l'hypothèse d'anticipation rationnelle. Alors là, je reviens sur mes obsessions où là, il y a un vrai problème. Nos modèles, ceux qui marchent bien, qui disent des choses qui sont vraies ou fausses, mais en fin de questions claires, reposent sur l'hypothèse d'anticipation rationnelle. C'est sûrement le fait qu'elle soit également crédible dans l'ensemble des problèmes et totalement non crédible. Mais ceci étant dit, il faut essayer de réfléchir plus et ce sera un exact d'entrée de ma réflexion. Bon, je crois, je vous remercie pour cette première session. On va s'arrêter là. On va s'arrêter trois minutes le temps que Robert Boyer se mette en place, qui a tendu assis par terre. Je suis en dessous de tout. Tu m'excuseras. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada